salut à tous on va commencer par des dédicaces je sais pas si l'audio a marché on va voir vous me direz s'il s'est passé je vous paye pour que vous veniez elle est pas mal celle là ça se saurait non non je suis plutôt là pour que vous payez je sais pas qui mais pas moi pour des fois acheter des trucs suite à une émission c'est des trucs qui arrivent c'est probable tu peux encore attendre un petit peu ton virement patrice c'est probable bon alors comme d'habitude j'avais prévu quelque chose et c'est autre chose qui va se passer bien entendu au début j'étais plutôt parti pour vous faire un point rapide sur ce que j'ai encore pas le temps de faire ce week-end toute façon puisque j'ai été j'étais l'assistant technicien régisseur community manager de ma très chère étendre qui a fait son premier grand atelier à la fois online et elle avait préparé des vidéos de contenu ça s'est très bien passé mais c'était ça nous a bien mangé la journée c'était c'était intense je suis le tentateur comme dans l'île de la tentation pas sûr 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 donc dans les choses que j'ai pas eu le temps de finir mais j'ai commencé j'ai quand même vous en parler un petit peu aujourd'hui un petit partage zoo je voulais vous parler de cette adorable tickle bot qui est un design de jasmine florentine qui fait un petit peu le tour de des communautés qui font des des montages avec des cartes microbit moi je trouve ça super rigolo et adorable et elle explique comment elle l'a réalisé et surtout elle va jusqu'à fournir le template en fait qui permet de faire la petite la petite boîte donc à imprimer c'est ce que j'ai fait j'ai commencé à découper et puis je vais rajouter un peu du du carton pour renforcer un petit peu et je ferai mon petit tickle bot moi aussi il n'y a pas de raison ouais il y a des trucs commencé et pas fini ouais ça c'est un peu non non mais celui-là je vais le finir je l'ai je l'ai commencé juste hier entre les différentes sessions que j'avais à gérer pour madame mais voilà c'était le petit tickle bot ce que je trouve intéressant c'est qu'il est il n'est pas très compliqué à faire croiser les doigts je le mets de côté dans la liste des trucs que j'aimerais faire si on refait à nouveau des ateliers avec les enfants avec mixtine je verrais bien arriver avec peut-être pas tout à découper sur place parce qu'il y a des découpes à faire au cutter donc c'est peut-être pas génial mais au moins qu'il y ait le tout le pliage à faire sur place et puis oui et bien régler le zéro des cerveaux c'est important il y en a qui ont été déçus mais ça roule pas donc au pire les bras ils bougeront pas au bon rythme tout à fait c'est pas très très grave donc ouais je verrais bien un atelier où on fait ça avec un petit cran de plus dans la direction alors ils découvrent le numérique avec nous certes mais leur faire un petit un petit truc lié au au monde des makers tel que tel que je le vois tel que je l'apprécie donc et puis en même temps pour moi c'est l'occasion de je trouve que c'est un moyen sympa de mettre le pied dans dans un petit peu d'animatronique même si c'est une un premier pas simple et puis j'aime bien faire les trucs vous avez montré mon gypsy là avec avec du carton plume architecte j'aimerais bien faire d'autres petits animatroniques avec un peu de carton des choses simples comme ça je trouve que c'est rigolo et puis voilà il n'y a pas de raison que je ne choise pas aussi moi des trucs rigolos l'autre sujet que je voulais aborder avec vous mais en fait c'est clairement pas mûr j'ai j'essaye de collecter les infos notamment sur twitter qui m'a filé pas mal de billes vu qu'ils bossent chez rack wireless si j'ai bien saisi et que moi je retrouve ces produits là dans beaucoup de choses que je suis en train de regarder autour des des cartes et des gateways laura pour la communication avec ce ce système là j'aimerais arriver à faire des paris à préparer des petits ateliers un peu packagé à l'avance pour des écoles et ou pour mixte in avoir qui permettrait de faire vraiment des petits projets iot avec de la transmission parler de capteurs faire un projet sur sur plusieurs séances avec des enfants ça m'intéresserait beaucoup et donc dans un premier temps il faut que je me je me fasse la main avec du matériel laura mais en restant simple c'est à dire une simple petite gateway et puis quelques device notamment c'est possible d'utiliser les cartes microbit avec des extensions ça serait parfait bref on y reviendra parce que pour l'instant c'est pas mûr de mon côté je voulais aussi vous partager un truc qui m'a fait rigoler c'est cette espèce de petit ce petit truc là attendez je vais refaire dans l'ordre ce qu'on avait dit l'autre fois maintenant on s'y tient d'essayer de vous partager au fur et à mesure qui est en direct les adresses des différents sites que je vous partage et là c'est le site qui va vous permettre de comprendre un iceberg et d'en dessiner et de faire des schémas qui ne marche pas genre les fameux icebergs avec une jolie montagne et puis on fait un gros bloc dessous parce qu'on voit ça dans tous les schémas et puis dans fait la réalité entre la gravité la poussée de l'eau et tout ça c'est c'est assez différent donc moi ça ça m'a bien fait rigoler donc je voulais je voulais partager ça avec vous je comprends que c'était pour aider patrice bien sûr mais j'ai toujours pas cette découpeuse laser c'est pareil faut vraiment que je remette en route là j'ai vraiment besoin de refaire le bureau pour faire un je pense un caisson qui isolerait un peu du bruit pour faire un peu d'imprimante 3d le soir sans trop déranger tout le monde dans la maison j'ai quelques projets comme ça la découpe laser c'est encore autre chose il ya l'aspect ouais ouais dessiner vos plus beaux icebergs vous aussi vous pouvez redessiner dessiner des trucs comme ça vous faites un gros morceau en dessous et en fait c'est jamais équilibré de toute façon à peu près donc on peut passer l'après midi là dessus il n'y a pas de souci 8 box c'est offert c'est la maison qui rigole pour une fois tu n'as rien à payer tu devrais être content je comprends pas bref ouais la découpeuse laser il ya le côté surveillance les fumées dégagées le risque d'incendie et tout ça je suis je peux pas avoir un truc qui tourne longtemps sans surveillance ici donc ce serait trop compliqué bref toujours est-il que grâce à vous ben le lundi je sais jamais ce que je vais aborder comme sujet le lundi à midi puisque le robot que je voulais montrer en papier il est pas fini tu fais ça dehors patrice c'est très bien c'est très bien la découpe laser dehors c'est une bonne idée ensuite le côté laura ben c'est pareil c'est pas mûr et par contre nous avons notre très cher bbox qui m'a relancé sur une une série de choses qui sont un peu liées avec tout ce que j'ai échangé avec patrice où je vous ai montré l'autre jour qui est parti à fond là dans arcademecode.com il ya plein de petites consoles que j'ai essayé soit pour moi soit en atelier avec mixtine et donc bbox nous a pointé sur l'orex nx l'orex nx moi j'avais connu quand ça s'appelait l'orex coder si je dis pas de bêtises c'était nettement moins abouti et là j'ai fait un petit tour c'est quand même c'est le cran du dessus ce qu'ils ont réussi à faire et surtout vous avez à la fois alors pour l'instant il n'y a visiblement pas d'application côté android mais attendez est-ce que c'est l'app store je dis peut-être une bêtise je suis pas allé vérifier mais si ouais c'est ça il y a donc une application pour ipad et iphone mais aussi pour mac os windows linux et game shell game shell qui est une vraie petite console en fait que je vais essayer j'ai pas celle ci je vous en montrer d'autres c'est donc la famille des fantasy console c'est à dire on invente une console purement logiciel qui n'existe pas on se met des contraintes entre guillemets pour le fun et puis puis voilà je peux peut-être vous montrer ça voilà la tête que ça tac c'est quand c'est lancé ça a cette tête là et ensuite il faut lui fournir alors soit passer en mode programmation développer un un programme alors c'est du basique c'est assez rigolo enfin c'est leur basique mais c'est un basique quand même que j'ai le contrôle du son en même temps parce que j'ai peur que ça balance du son un peu fort j'essaie donc voilà c'est une petite console alors il y a différents programmes sur le site dont des programmes permettant de programmer des musiques vous avez un petit char designer enfin tous les petits outils qu'ont ces petites consoles généralement donc je connais pas plus que ça j'ai fait un tour ce matin parce que je connaissais l'ancienne version et celle ci je la connaissais pas elle est intéressante j'ai découvert cet univers là même avant arcade make code par la fantasy console appelée pico8 pico8 qui se programme en lua qui a aussi alors c'est j'en sais un peu plus parce que j'en ai quand même fait pas mal les jeux sont dans un format qu'ils ont appelé format cartouche pour eux il ya un truc rigolo c'est que c'est ces fichiers sont des fichiers avec une extension png et sont vus comme des images et dans la façon de packager avec l'émulateur avec la console pardon pico8 vous avez la possibilité de mettre ce qui va être l'image vue c'est à dire que vous voyez par exemple sur le site web c'est l'image dans votre dossier vous allez voir une image png donc vous pouvez déjà repérer visuellement et ça contient tous les graphiques le son le programme tout ça donc c'est assez marrant c'est une petite console il suffit de cliquer dessus voilà après ça vous fait des petits jeux comme ça avec un petit boot et tout t'as vraiment l'impression d'être dans une console donc là celui-là je sais pas ce qu'il fait il fait surtout que j'ai pas les touches parce que j'ai pas cliqué sur la bonne partie voilà donc ça fait des petits jeux une espèce de petit shoot them up voilà ce genre de choses donc là vous le voyez sur un écran assez gros mais il faut savoir que je tape des trucs c'est aussi une application qui peut s'installer sur vos machines c'est comme ça que je l'ai utilisé par exemple en atelier avec mixting et bah ça permet de de coder avec inclus de base dans Pico8 vous avez aussi le petit éditeur de ressources graphiques ici c'est le Tide Editor et puis vous avez aussi une partie pour composer des musiques et créer des sons donc c'est un espèce de tout en un qui est assez intéressant j'ai pas retrouvé je sais pas où je l'ai rangé dans ce merveilleux bazar qui est mon petit coin là j'ai aussi une console matérielle salut monsieur Julien quel plaisir de vous voir this is donc Pico8 il y a aussi une version qui tourne donc sur différents os et il y avait une console dont malheureusement je l'ai pas retrouvé je sais pas si je l'ai prêté qui en plus j'ai bouffé le nom comme ça c'est bien j'ai pas le nom j'ai pas l'objet j'en ai rien à foutre le packaging en PNG je trouve ça génial parce que quand tu as un répertoire avec toutes tes applis que tu as développé tu vois visuellement vraiment les différents petits jeux quoi et Celeste est quand même partie d'ici aussi quoi il y a quand même un petit jeu Celeste qui existe en Pico8 il y a des types qui ont fait des 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 mini enfin pas des mini des applications de design en 3d sur ce type de truc c'est fou ce qu'on arrive à faire et on arrive à le basculer donc sur sur différentes petites consoles même matériel maintenant donc moi je trouve ça je trouve ça pas mal du tout ça sur une mini console type esp boy on y arrive monsieur bbox oui elle est doom like parce que alors là j'ai pas celle que je voulais vous montrer là pour Pico8 mais revenons à l'amour découvert par notre cher Patrice maintenant qu'on l'arrête plus et que c'est devenu un véritable pharmacien geeko ferroviro modélismo codeur soudeur arcade mec code que je vous ai montré à plusieurs reprises si vous vous souvenez on peut à la fois donc éditer son programme à avoir la petite console ici on peut également donc là je vais attendre qu'il ait fini de démarrer voilà donc là c'est c'est juste le petit le petit jeu là qu'il ya dans mes vidéos je pourrais vous remettre un lien mais voilà j'avais fait toute une série de tutos avec ça un petit personnage voilà des bonus à ramasser des fantômes à éviter voilà et un point d'arrivée et ben ce petit ce petite application là je sais pas si je peux revenir est-ce que je l'ai dans mon historique non je vais pas la voir on peut tant pis je vais recréer une url publier son projet qui va être hébergé par arcade mec code et si je vais sur l'url en question c'est ce que je vous ai montré dans l'autre émission on arrive sur en fait il ya le type du programme et on va avoir juste sur la page web la console donc en grand mais si vous êtes sur un téléphone ou une tablette ça marche aussi et voilà vous allez pouvoir jouer au jeu que la personne vous a passé c'est exactement le même programme donc c'est sympa mais et ben c'est pas suffisant et puis ça serait pas une émission sur ma chaîne s'il n'y avait pas un peu de matériel et de choses sympathiques je vais bien entendu devoir brancher la webcam que j'ai oublié de brancher on va essayer de faire ça sans que ça prenne 3 jours hop on y va on y va toc c'est maintenant que ça va coûter de la thune alors je te le confirme pour être bien complet là de tout le bazar que vous voyez sur le bureau si je reviens là j'avais prévu de vous voilà je vais vous le remettre celui là tac j'avais fait une vidéo où j'avais un peu étalé pratiquement tout ce que j'ai à la maison donc on peut constater qu'il y a quand même un joyeux bazar est-ce qu'on n'aperçoit pas d'ailleurs non elle n'y est pas la console en question il y en a même certaines que j'ai peut-être pas ressorties bon après il y a d'autres cartes que vous connaissez mais voilà c'était pour vous montrer que dans le tas je vais revenir en détail en passant par la vue webcam on va essayer de ne pas vous tuer les oreilles en même temps vous devez encore m'entendre si tout va bien on va recadrer à peu près ouais maintenant il faut que je passe au grand angle c'est clair c'est pas l'intégralité de ce que j'ai comme console programmable parce que je suis un grand fou de tout ça je trouve ça génial même si j'avoue que certaines et ben j'ai pas le temps de m'en occuper comme elles devraient c'est un peu c'est un peu dommage alors tac hop c'est à dire que là j'ai perdu la vue voilà pour être sûr que je cadre à peu près ce que je vous montre hop 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 elle est pas mal celle-là j'ai perdu la fenêtre qu'est-ce que c'est que ce bazar voilà ça y est je l'ai retrouvé donc je voulais vous montrer ça est-ce que je vais pouvoir partager les deux ? il va nous falloir les deux hop on va faire une présentation de la famille et après je vous montre réellement ce que je voulais là je tenais à le montrer au passage notamment à Patrice voilà un des derniers trucs un peu imposant que j'avais acheté chez Keytronic j'adore vraiment tous les designs qu'ils ont les PCB qu'ils ont ça c'est une console si on peut appeler ça une console et on peut appeler ça une console dans laquelle on peut brancher une carte ma carte favorite la carte microbit qui va donc après avoir tout ce qu'il faut pour piloter ici une série de boutons ici vous avez un buzzer ici il y a des panneaux de LED du coup au lieu d'être en 5x5 on a augmenté à 8x8 alimenté par pile si vous souhaitez être autonome et voilà on peut programmer des choses un petit peu plus complexes et je sais que tu as Patrice si je ne m'abuse une jolie petite console qui marche avec Arcade MakeCode et je voulais montrer le reste de la famille que j'ai ici qui est compatible également pour faire la transition là depuis ce type de console que j'affectionne particulièrement parce qu'elles sont simples mais on peut faire déjà beaucoup de choses mon point d'entrée dans tout ça ça a été d'un maker suisse oui c'est ça c'est du 8x8 en NeoPixel et celle-ci elle était en bicolore celle que j'ai dans la main c'est une des cartes faite par Deshipu D-E-S-H-I-P-U je vous mettrai son nom tout de suite d'ailleurs tiens on ne va pas traîner avec ça tac 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 donc il ne traîne plus trop sur Twitter parce que les avalanches de merde sur Twitter ça ne l'intéresse plus trop donc il est plutôt sur Mastodon maintenant il faut savoir que donc là il y a eu plusieurs modèles mais là c'en est un qui se branche sur qui se plug sur les cartes par exemple Pfizer de chez Adafruit et on se retrouve pareil avec des boutons une petite matrice de 8x8 alors là elle était en bi ou tricouleur celle-ci en sachant qu'il a fait plein d'autres modèles je fais la transition parce que il y a eu un modèle beaucoup plus gros qui avait été conçu pour la conférence Europiton en 2019 qui m'avait valu la joie et la chance non pas du tout je ne fais pas de jeu de mots avec Deshipu qui est quelqu'un d'adorable on ne peut pas faire plus adorable que lui et sa femme il m'avait super bien reçu quand j'étais allé à balle à Europiton justement ou je ne sais pas si j'ai déjà je pense que je l'ai raconté dans une vidéo mais donc là c'est la même chose c'est du 8x8 avec des boutons c'est tout simple ça se code en micropiton derrière et ce qui était génial c'était dans le cadre de Europiton il y avait des ateliers d'initiation au code en micropiton avec ça puisque c'était le badge que tous les participants avaient et en fait ce qui était rigolo c'était de voir des développeurs ultra confirmés et ça j'ai pu le rencontrer dans plein d'autres occasions qui se retrouvaient exactement comme les enfants que j'ai c'est mixting à pas oser toucher à rien de peur de casser de peur de de pas savoir faire d'hésiter sur le code qui balançait dedans c'était hallucinant je me suis quand même retrouvé avec un contributeur Python le langage Python qui me demandait des conseils sur des trucs j'ai halluciné quoi je disais mais tu sais j'ai pas ces compétences là c'est toi je veux dire il y a du code à toi en fait là dedans c'est toi qui l'a écrit quelque part tout ça et c'était marrant de voir comme dans la tête des gens alors je vous parle même pas dans la tête de la majorité des gens et des enfants qui découvrent à la fois que un ordinateur c'est pas magique c'est de l'électronique et il y a la main de l'homme au milieu et après il y a le logiciel derrière ça fait déjà mais alors même chez les développeurs professionnels il y a une espèce d'angoisse du matériel tain mais éclatez-vous les mecs c'est génial un coup de fer à souder par ci un coup de fer à souder par là faut y aller quoi faut pas avoir peur et donc Europython bah un excellent souvenir parce que il y avait vraiment eu un mélange des genres c'était la fois où il y avait fallu que je finisse par admettre que il fallait que j'arrête de dire que je faisais un peu du Python en amateur pour m'amuser avec des gamins avec Mixtin vu que j'avais commencé la traduction de la doc en 1999 il fallait quand même que j'admette que j'étais aussi un développeur Python mais ça avait été très marrant ça s'était réglé autour de Bière évidemment c'était parfait et donc si je vous ai parlé de celle-ci c'était pour faire la transition avec des consoles relativement simples et la transition c'est par mon ami Deshipu qui avait fait aussi une console celle-ci qui était à très peu d'exemplaires qui se codait aussi en micro Python je suis d'accord avec toi Bbox c'est quand on joue du fer à souder que ça devient vraiment marrant donc il avait fait cette petite console là j'ai pas d'application dessus mais c'était un simple écran on peut voir encore la nappe qui est derrière un petit alors ça devait être un Sam 21 je crois un truc comme ça en microcontrôleur et il est allé jusqu'au bout du bout avec la dernière née qui est la Piu Piu M4 donc pareil j'essaierai de vous mettre les liens la Piu Piu PEW PEW cherchez des chipou vous allez voir il fait même des petits robots c'est génial tout ce qu'il a pu faire et celle-ci je vais vous la montrer quand même on commence à rentrer dans la gamme de amusez-vous chez vous avec des consoles que vous aurez éventuellement assemblées hop le petit interrupteur voilà et là donc c'est du alors pour la peine c'est passé à du circuit de piton tout ça si j'ai en fait une ce sera la Piu Piu 32 mais pas de problème là il y a quand même dans celle-ci il y a quand même un Cortex M4 ça commence à déjà bien l'envoyer on peut faire des choses en plus il a laissé les broches accessibles moi j'y ai soudé non j'y ai pas soudé justement ah oui un petit truc rigolo est-ce qu'on va le voir là ça m'embête de les enlever si ça va hop je vais vous montrer un petit truc là voilà hop je sais pas si on va pouvoir le voir avec le reflet là c'est difficile à voir les si on le voit un petit peu si vous distinguez vraiment les les broches que vous voyez là c'est pas vraiment une ligne mais c'est pas une erreur de PCB c'est une astuce de déchipou sur beaucoup de ces montages en fait après quand vous avez votre votre série de broches de header à poser les trous étant très légèrement décalés mais vraiment c'est très peu il y a une espèce d'ondulation dans le placement des trous vous avez même pas besoin de souder vous voyez ça ça tient et le contact se fait parfaitement je trouve ça génial petite astuce géniale donc ça se programme en micro piton mais également on peut la basculer là c'est ce qui s'est passé parce que j'ai appuyé derrière sur les broches en mode on va pouvoir la rebooter et bah tiens je l'ai pas testé celle-ci ouais je vais vous montrer avec celle où je sais que ça fonctionne et l'idée c'est que on la bascule dans un mode comme la plupart des cartes qui tournent avec circuit piton donc là j'en ai une autre c'est de chez kittenbot moi je les ai connues parce qu'ils faisaient des petites housses comme ça en forme de plus ou moins là celle-ci ça se voit pas trop mais celle pour la micro bit c'est vraiment une forme de petit chat et leur console donc là il y a même un port d'extension il y a une sortie audio il y a vraiment c'est la petite console avec un brochage compatible micro bit en bas avec les mêmes systèmes là qu'on voit là voilà en bas et cette console quand je la branche comme il faut ah bah là vous avez déjà si vous reconnaissez il y a tellement de reflets quand je fais comme ça c'est horrible il faut que je coupe le ça se fait pas trop je vais essayer de voir si en coupant un peu de lumière par le dessus si j'ai une fenêtre au dessus non 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 il n'y a pas de bonaldi qui tiennent il n'y a pas de ça avec moi ça marche plus ça c'est fini ça brille trop l'écran c'est une catastrophe je sais pas comment faire pour que vous voyez bien l'écran comme ça comme ça et en biais voilà si vous si vous vous rappelez là il y a deux secondes ben ça c'est le petit jeu que je vous ai montré qui a été codé sur arcade mais code et c'est le même c'est vraiment le même si je vais jusqu'au bout je sais pas si vous entendez les petits sons voilà donc j'ai pu transférer vraiment le même code quoi et histoire d'aller jusqu'au bout donc ça c'est la la méo beat qui est pas mal celle-ci de chez kit and bot pas d'effet bonaldi merci bbox et là une de mes chouchoutes aussi c'est celle-ci c'est la la pie gamer qui est une base de chez adafruit c'est adafruit qui a conçu cette console avec un petit haut-parleur il y a une petite batterie embarquée il y a des capteurs ici c'est leur système leur forme compatible qu'ils ont appelé les formes fiseurs donc vous allez trouver des cartes d'extension pour plein de choses notamment j'ai mis du wifi à une époque un joystick analogique et puis des boutons et ben sans surprise voilà donc là si vous arrivez à lire sur l'écran c'est marqué piegamer piegameboot c'est le mode boot qu'on trouve sur tous les produits qui tournent sur un circuit de python je vais vous partager l'écran en même temps je pense que ça doit être possible de faire une combinaison voilà voilà si je retourne dans dans arcade mes codes ici soit je faisais un téléchargement en fait ça revient à télécharger le petit fichier vous pouvez réinjecter dans la partie web mais vous pouvez également aller choisir du hardware donc là vous voyez par exemple la console que j'aimerais beaucoup que Patrice nous montre par exemple un jour où il se rappelle qu'il doit me donner des horaires et qu'on fasse une émission ensemble vous avez toutes les consoles donc là vous avez la console que Patrice a la Keytronic Arcade qui ressemble si vous vous rappelez ce que je vous ai montré je pense qu'ils ont repris une base de PCB un peu commune c'est pas bête vous avez la Meobit que je vous ai montré de chez Kittenbot après il y a l'Adafruit piebage mais qui avait abouti à la piegamer avec un vrai joystick une des premières c'était la Brainpad Arcade et vous en avez comme ça toute une série d'autres on vous explique aussi comment utiliser un système avec une Adafruit M4 et puis un écran que vous allez coder vous-même que vous allez brancher vous-même donc c'est vraiment open et jusqu'à des gens qui ont fait une table basée sur une table Ikea je veux dire une table Ikea fleet set et ils ont fait un petit truc la Kitco la Kitco oui c'est pas mal ça oui c'est ça c'est sur un écran Nokia enfin les écrans les écrans d'être entrée indice là il y en a des pelletés ouais 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 je finis de vous montrer ça parce que vous allez voir il y en a j'en ai d'autres à vous montrer dans cette série et on pourra parler effectivement d'autres produits donc là si je lui dis que je veux utiliser une une piegamer et après je lui dis que je veux télécharger la version pas gamer donc la partie PXT qui est derrière mes codes va compiler ce qu'il faut et donc c'est là où Vivox va être content et où je vais avoir un effet ah bah non j'ai pas d'effet Bonaldi ça a l'air de marcher quand même hop on le sauvegarde tout bêtement quand les produits sous-circuit de Python sont dans ce mode de boot on peut flasher un format qui est le format UF2 qui va consister à flasher en fait sur le produit et si vous voyez dans le petit encart en dessous je vais vous remuer on va revenir sur la sur la vidéo plein écran voilà et bien une fois de plus le superbe bout voilà voilà donc là c'est quand on perd une vie une espèce des choses voilà donc vous avez encore un exemplaire qui permet de faire Photoshop animé je suis balèze t'as vu je suis en temps réel et ça plante même pas monsieur donc voilà encore un autre un autre hardware compatible donc là je l'ai remis en mode boot pour la prochaine fois voilà voilà et là j'ai pas j'ai pas tout monté mais le ça c'est le toc 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 le adafruit c'est un bonnet pour les rasberry compatible pi0 et pi123 12000 ça vous permet d'avoir sur une base rasberry directement un joystick et les boutons et si vous branchez ça sur moi je l'ai fait pour c'était un cadeau de noël à assembler pour un de mes neveux qui aime bien ce genre de petit bricolage j'espère lui transmettre un peu de la flamme Titouan si tu me regardes je pense à toi et ça permet de de se brancher directement sur une télé donc on se retrouve avec une console sur base rasberry pi0 par exemple toute petite brancher un câble hdmi en avant donc voilà et le kit qui est un peu plus complet après on peut acheter des petits boutons colorés pour mettre sur les boutons au sens composant électronique pour que ça soit plus joli et ben pendant que j'y étais là que je suis en train de j'ai ressorti un peu toutes les consoles j'ai aussi la poquito la poquito voilà qui est un écran un peu plus foncé plus visible voilà et elle se code alors il y a plein de langages je crois que c'est une base lua et plus rigolo il y a une base en java aussi pour celle-ci mais tous les langages qu'ils ont indiqués en fait c'est des espèces de en fait de de compilations intermédiaires qui vont de toute façon compilés vers du C qui sera lui-même recompilé vers la la cible qui est la la console poquito donc voilà je pense pas avoir oublié qui que ce soit dans ma série au passage voilà le le petit le petit drone de chez M5 a codé entièrement et qui pour l'instant après à part avoir un contrôle des moteurs et un début de PID très très léger ne risque pas de voler bien loin on en reprendra une autre fois je pense ah bah ça je sais pas si je suis pire que toi mon cher Bbox mais oui en terme de merdier je pense que je me positionne plutôt bien je pense que c'est c'est je pense que je dois pas mal me débrouiller donc voilà j'aime bien toutes ces petites consoles parce que vraiment ça permet à mon sens de d'initier alors je dis les enfants parce que j'ai beaucoup utilisé ça dans le cadre de Mixtin mais c'est vrai je pense pour plein d'adultes j'aimerais vraiment vraiment avoir l'opinion de Patrice un jour en interview parce que de le voir comme ça dire je saurais jamais coder et puis maintenant de faire des choses qui sont liées avec des objets physiques je pense que le lien logiciel matériel est quelque chose de super motivant donc toutes ces consoles ah bah oui j'ai oublié de remettre sur le tapis mais vous savez que j'ai bien sûr elle était dans la vidéo tout à l'heure pour voir ce que je vais réussir à la sortir voilà toujours ma belle 32 bits de chez Pimoroni il faudrait vraiment que j'ai plus de temps pour coder avec euh au passage je donne des nouvelles de ma Casio elle va bien j'ai réussi à j'avais un petit problème d'interrupteur mais ça marche et donc il y en a plein d'autres effectivement donc là on a la kit co que nous avait signalé Olivier tout à l'heure alors j'essaie de la retrouver la console en kit kit co hop que je vous partage ça voilà le kit dont on parlait euh Olivier tout à l'heure euh donc euh un kit à assembler je sais pas exactement dans quel état il est qu'est-ce qu'il y a à souder à assembler si c'est l'intégral ou pas mais euh un écran j'en ai plein là des petits écrans comme ça ça se pilote super bien avec plein de microcontrôleurs ça permet d'avoir un joli écran pour pas cher vous pouvez les acheter par 10 ça marche tout seul je vois que là il y a du brochage des boutons enfin c'est ça permet de souder soi-même sa petite console et je trouve ça super marrant je vois que ça se programme ouais il y a une prise FTDI pour coder voilà une jolie petite console ma foi et elle est pas chère ça je veux bien te croire je veux bien te croire voilà on a un Atmega 328 dessus je vais chercher quel était le microcontrôleur dessus donc euh ouais pourquoi pas je trouve que c'est tous ces kits ces choses c'est vraiment super sympa quoi il existe 3 possibilités pour se procurer une console qui te coûte ah oui 10 euros ah oui enfin tu vois j'avais juste vu passer la console ou 20 selon les quantités mais tu vois euh ah alors voilà pour information donc aujourd'hui c'est donc Olivier qui déclenche des pulsions d'achat bravo je te félicite parce que franchement euh je pense qu'il doit pas falloir super longtemps pour les assembler euh pour avoir fait pas mal d'expérience avec des enfants si on les encadre la soudure c'est pas un souci euh je pense que ça ferait de supers ateliers d'initiation à la fois à la soudure et au développement avec euh il suffit d'en préparer je pense 2-3 à l'avance si le si le gamin il foire sa soudure et que ça foire la console tu y pars quand même avec quelque chose bon après ça m'étonne pas que ça soit Olivier c'est encore un truc qui se code uniquement en C quoi y'a pas moyen d'avoir un vrai langage dessus euh non mais je trouve ça super chouette en plus le site est plutôt propre je trouve y'a pas de fioritures c'est tout bien ah voilà donc euh on reçoit le PCB euh oui c'est des composants qui sont tous très accessibles c'est des choses euh et ben ça serait pas mal ça de toute façon on va finir par le faire je lancerai un petit sondage je ferais bien une petite euh soldering party on s'achète tous le même kit on se met en conf à plusieurs et puis euh on soude ce qu'on a sous la main on inviterait par exemple les gens qui viennent pas souvent comme notre très cher Julien qui vient de passer aujourd'hui je sais pas s'il est encore là on pourrait inviter Philippe tu vois Louis qui passe de temps en temps aussi on se ferait une petite soldering party et à l'arrivée on aurait une petite console ça serait vraiment marrant je trouve ouais ça franchement ouais vu le nombre de composants euh si tu prépares bien ta surface juste avant à mon avis il faut pas une heure pour la pour la souder en prenant le temps hein ah ça pourrait faire une bonne idée ça tient dans les idées à la con je vous présente ah 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 ouais non non ça peut le faire ah ouais le gigatron là on est dans une autre alors voilà puisque puisque Olivier balance des noms aujourd'hui allons-y alors le gigatron c'est plus moi dans la famille où j'ai encore le kit RC 2014 euh qui euh qui représente un ordinateur où on soude ah non je suis tombé c'est pas celui-là du tout voilà TTL computer voilà c'est vraiment l'ordinateur à base de circuit logique là qu'on va qu'on va souder à l'ancienne sur une carte mère à l'ancienne qui ressemble plus à des PCB qu'un amateur est capable de faire aujourd'hui c'est un truc de fou et euh voilà c'est génial de de comprendre d'où vient la microinformatique par ce genre de projet donc voilà il y a le gigatron moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les gens qui sont derrière j'ai beaucoup discuté avec eux le RC 2014 avec le Z80 mais je crois que vous avez déjà parlé de mon amour du Z80 et que je finirai par comprendre comment marchait intégralement mon premier ordinateur il y a pas de raison euh pour info histoire de puisque voilà on rebondit on est sur le Z80 non c'est pas Casio euh hop j'aille sur la page où on le voit voilà voilà aussi une machine qui tourne avec un Z80 une des dernières euh machines à cheval entre l'ordinateur de poche et la calculatrice qui avait été poussée par Sharp et euh il se pourrait plus qu'il se pourrait qu'il y en ait une qui arrive à la maison d'ici quelques semaines donc euh voilà voilà on risque de parler de de sujets assez rétro sur l'émission dans les semaines à venir enfin on verra comment ça se déroule euh dans les actualités de trucs qui se baladent entre moi, la Chine et d'autres pays euh il y a enfin ma commande de chez M5Stack qui arrive donc il y aura forcément des montages à base de ça euh et il faut que je commence d'autres projets pour être sûr de pas finir ce que j'ai commencé donc euh voilà le revival de ma FX850p euh c'est le moyen que j'ai trouvé de replonger dans mes vieilles machines mais euh sans avoir besoin d'une pièce juste pour ça un carton suffira c'est plus accessible que si je devais reprendre euh le Spectrum l'Atari et autres et puis euh en machine de poche si on creuse sur les machines pas trop rares il y a encore des prix super raisonnables donc voilà je je vous montrerai tout ça au fur et à mesure que ça arrive du Casio du Sharp euh il y a peut-être mon premier pocket PC aussi sur une piste sur une piste pour un Casio PA qui était mon premier euh mon premier sous Windows CE après ma série de palme et du pion l'option qui est aussi euh qui est aussi dans la poste et qui devra arriver la semaine prochaine un série 5 et ouais j'ai craqué j'en ai trouvé un pas trop cher donc euh on en reparlera je ferai forcément des émissions avec ça c'est obligé euh voilà on a gentiment débordé comme d'habitude parce que si je faisais une demi-heure ça se saurait non tout va bien Bbox je te mettrai des liens si tu veux aller sur les sites qui vendent des séries 5 faut guetter hein moi j'ai mis euh ça fait quelques semaines que je guette avant de tomber sur une annonce d'aplomb donc euh ben voilà je pense qu'on a fait le tour de toutes ces consoles aujourd'hui plus un lien avec les choses qui sont à venir j'espère dans les prochains jours prochaines semaines dont on parlera donc n'hésitez pas à me balancer des tweets comme l'a fait Bbox ce matin parce que ça peut donner un sujet entier pour une émission déborder c'est la base et ouais carrément et puis je suis chez moi je fais comme je veux non il va falloir que j'enchaîne j'ai le temps de manger un morceau j'ai une formation qui démarre à 14h non une réunion pardon donc voilà je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et euh n'hésitez pas entre temps à me pinguer si je tarde à publier la vidéo sur YouTube notamment pas pour la vidéo puisque vous étiez là mais pour tous les liens je vais essayer de rien oublier et de vous mettre les liens de tout ce dont tu en as parlé aujourd'hui sur ce euh et ben je vous souhaite une excellente journée à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501